... Donc ici on est à Chéméré pour l'organisation de l'événement Opération Libre, 48 heures de travail entre associations, habitants et avec la Commune pour constituer des informations libres sur le territoire. Donc là il y a une dizaine d'associations de cartographes, d'historiens, de botanistes qui sont présentes. On est une quarantaine de participants, donc il y a à la fois des habitants, des associations, des élus du conseil municipal. C'est un événement qui est vraiment ouvert à tout le monde. En fait sur Chéméré on est en train de reconstituer l'histoire de la Commune à travers le temps, que ce soit à travers les cartes postales anciennes des habitants que l'on va numériser et mettre à disposition, que ce soit les archives de la Commune. On va redécouvrir en fait cette histoire-là et la donner à voir aux habitants ou à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et la vie de la Commune. Mais également au patrimoine, on va s'intéresser à une visite de l'Eglise et des articles Wikipédia avec des recherches sur l'histoire de l'Eglise. Il y aura une cartographie libre de la Commune avec une cartographie vraiment de précision avec les personnes qui vont sur le terrain relever les points. On va faire également une petite base de données avec la liste des plantes sauvages que l'on trouve sur la Commune. Donc toutes les informations vraiment, on est en train de les reconstituer pour les publier, les valoriser au plus grand monde. Nous, on est de regard citoyen. On est une assaut qui essaie de travailler sur l'open data et la démocratie. Et du coup, on va essayer de traiter les comptes rendus des conseils municipaux pour essayer de voir si on peut transformer ça en des données exploitables, cherchables. Ça permet de rencontrer les habitants, de mieux faire comprendre à quoi sert l'open data, pourquoi est-ce que c'est utile en fait d'avoir ces informations. Et après, c'est sympa, c'est un week-end cool. C'est un sujet qui nous paraissait un petit peu obscur au départ, mais on découvre avec tous les contributeurs qu'on va faire quelque chose de grand et qu'on peut tous agir à notre niveau sur cette ouverture des données. Et puis ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce qu'il y avait avant sur Wikipédia et après, quoi. Parce que sur Wikipédia, il n'y avait pas grand chose sur la commune de Chéméré. Ça, c'est sûr. Donc ici, on est une dizaine de Wikipédiens et notre but, c'est d'améliorer les articles autour de Chéméré, de son histoire, de ses monuments. Mais surtout d'aider les habitants de la commune, les participants qui viennent ici, à le faire eux-mêmes. Enfin voilà, on fait plein de choses autour des contenus, du patrimoine de la commune. Alors les équipements, ça peut être également les poubelles, les lampadaires. Pourquoi je suis venu aujourd'hui ? Parce qu'en général, je suis intéressé par la cartographie. J'aime consulter et participer à l'amélioration des cartes. Ça permet de faire partager ses connaissances aux habitants et aux autres gens. Donc pour moi, c'était super intéressant. Deux soins, on corrigera après. D'accord. J'ai vu que Chéméré faisait une opération libre. Je suis venu ici pour essayer de mieux comprendre et peut-être mieux motiver ma commune pour l'avenir. On est sur la troisième manifestation nationale de ce type. C'est évidemment important que cette dynamique puisse se diffuser sur l'ensemble du territoire et qu'il n'y ait pas d'habitants qui soient relégués de cette dynamique. L'autre importance, elle est j'allais dire plus politique. C'est celle d'allier à la fois les techniques du numérique, toutes ces innovations qui révolutionnent notre vie et les faire atterrir dans le quotidien. C'est-à-dire que tous les habitants puissent bénéficier de ces nouvelles technologies et puissent prendre part à cette aventure qui s'ouvre devant nous, l'aventure de la révolution digitale. Quand il se passe quelque chose dans une ville comme Chéméré, je pense qu'il est important d'y être. Ou alors on ne peut pas se dire de Chéméré. Puis attendez, une occasion comme ça, pas tous les jours. Merci.